Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube en Axis Mundi, une chaîne dédiée au thème de l'alignement. Comment trouver son axe dans notre monde en pleine mutation ? Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Inès Mouraud, naturopathe et praticienne en massage bien-être. Elle nous rappelle ici l'importance vitale de revenir au corps pour toute recherche de bien-être psychologique. Je vous souhaite une belle rencontre. Bonjour Inès, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. On se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis une vingtaine d'années. On s'est rencontrés chez Alain Rousseau, nous étions collègues. Alain Rousseau était à l'époque installé rue de Châteaudin dans le 9e. Il avait un grand centre de naturopathie. Nous avons fait nos études de naturopathie, pas au même endroit, puisque moi je les ai faites chez Alain Rousseau, toi tu les as faites au Sénato. Mais nous avons travaillé ensuite en tant que naturopathe chacune chez Alain Rousseau la même année. C'était une très belle expérience. Voilà, très belle expérience. Tu as ensuite travaillé à la maison Docteur Rochka. Tu as continué tes activités de praticienne en naturopathie, mais aussi en massage. C'est ça qui m'intéressait aujourd'hui de développer avec toi. C'est de présenter ton approche du massage, puisque tu as développé une approche particulière et singulière du massage. Alors, comment ça t'est venu, cet attrait pour les massages ? Parce que la naturopathie, effectivement, a plusieurs branches, dont le massage, mais peut-être que tu as, toi, un parcours qui t'est spécifique. Une rencontre, le hasard, quoi. Enfin, qui n'en est pas, chaque fois. J'ai commencé mes études de naturopathie au Sénato, et dans les études de naturopathie, il y avait des cours de massage. Et comme pour pas mal d'étudiants que je vois aujourd'hui, c'est vraiment, à ce moment-là, une révélation pour moi. Ce rapport au toucher me parle vraiment. Et j'ai commencé, à ce moment-là, à faire des formations supplémentaires. Pas vraiment sur les techniques, à ce moment-là, mais plutôt en lien avec le développement personnel. Et donc, le massage comme un outil de développement personnel. Et ce qui m'a permis d'approfondir vraiment les choses. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pu travailler plus mes techniques. Et puis, la cerise sur le gâteau, ou en tout cas, ce qui a été un grand coup de pouce pour moi, ça a été cette année chez Alain Rousseau. Parce qu'à un moment, il cherchait quelqu'un en remplacement, en urgence. Et je suis arrivée là avec encore une expérience, pas de débutante, mais pas très importante encore. Et de travailler là pendant un an, ça a été vraiment un booster pour mon travail. Et puis après, j'ai continué, mais j'ai continué à développer le massage dans ce qui me touchait le plus, en fait, qui était cet outil de développement personnel. Et de cette possibilité du massage, de ramener les gens à eux-mêmes. Alors, justement, comment tu te distingues des autres massages ? Par exemple, les massages qu'on trouve dans les instituts de beauté, les massages qu'on trouve en thalasso, les massages qu'on trouve dans les centres de massage, dans les spas ? Moi, je différencie toujours deux choses. Il y a bien sûr les techniques, et on peut être un super bon technicien dans un massage, je ne sais pas, moi, urvélique, taille, enfin, peu importe. Et puis, à côté de ça, il faut bien sûr avoir de la technique, mais à côté de ça, il y a l'état d'être du masseur, du praticien. Et je pense vraiment que c'est ça qui fait toute la différence dans le travail qu'on va pouvoir, et dans le bien-être et les effets positifs qu'on va pouvoir apporter par son massage. Alors, c'est plus compliqué que ça aussi, parce que le massage, c'est vraiment, c'est une telle alchimie, c'est une rencontre entre deux personnes. Et donc, on peut peut-être être la meilleure masseuse pour une personne, et puis n'avoir rien à faire avec une autre, quoi. Donc, c'est très intime et personnel comme lien. Mais je pense que vraiment, au-delà des techniques, c'est la façon dont on va se positionner qui est importante. Donc, moi, j'utilise plusieurs techniques, bien sûr, mais j'individualise d'abord très, très fort mon massage. Je peux proposer un protocole strict d'une technique ou l'autre, mais surtout, je vais essayer de l'utiliser la majeure partie du temps dans un cadre plus global qui est vraiment la prise en compte de la personne sur tous les plans de l'être. Et donc, je vais individualiser complètement mon massage pour accompagner aussi par le massage cette personne dans son évolution, si c'est ça son chemin. Voilà. Et quels sont les éléments qui te permettent, en fait, de cerner assez rapidement les besoins de la personne, le chemin sur lequel elle est ? Il y a d'abord les personnes qui viennent avec vraiment cette recherche. Et puis, à travers la naturopathie, parce que pour moi, les deux sont quand même très souvent liés. Il y a une consultation de naturopathie. Les personnes viennent souvent me voir d'abord en tant que naturopathes. D'accord. Et bon, ça va souvent nous amener à des problématiques de système nerveux, en tout cas, ou de malaise, ou de questionnement, ou de rapport à soi, simplement le rapport à son corps, qui est quand même problématique chez beaucoup de femmes, souvent, surtout chez les femmes. Dans la société dans laquelle on est, c'est quand même un peu compliqué. Et... Inès, est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue là-dessus ? Pourquoi est-ce que dans la société dans laquelle nous sommes, le rapport au corps est problématique chez les femmes ? Il y a une telle pression, quoi. Il y a d'abord une telle pression toujours sur comment on doit être, nous, en tant que femmes. Enfin, alors, maintenant, avec les féministes, la nouvelle génération des féministes est un peu en train de changer. Mais, enfin, ça ne concerne le féminisme. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a une petite frange de la population qui est assez combative et rebelle par rapport à l'image qu'on donne, d'un autre côté. Il y a TikTok, il y a Instagram, il y a des médias grands publics qui font un travail désastreux pour ça. Il y a la chirurgie esthétique qui se démocratise et qui permet à des jeunes femmes de 16 ans, voilà, sans vergogne, de se faire refaire les seins, mais pas que. Enfin, on est parti dans cette furie de l'apparence. Et puis, il y a depuis longtemps tous les programmes qui permettent de travailler les images, quoi. Donc, ça aussi, ça éloigne les gens de la réalité. Donc, les jeunes femmes, elles n'arrivent pas à se construire. Puis, à côté de ça, il y a aujourd'hui aussi pas mal de problèmes de poids dans la société qui sont liés pas seulement, enfin, qui sont liés à l'alimentation, mais parce qu'on a une population qui est complètement intoxiquée, qui est en… Voilà, les pesticides sont présents partout et se comportent comme des perturbateurs endocriniens, donc jouent à ce niveau-là sur la prise de poids chez beaucoup de femmes, chez beaucoup de jeunes femmes. Et donc, elles viennent pour perdre du poids et c'est compliqué. Eh bien, la première chose, c'est déjà de revenir à un rapport à soi qui est plus apaisé. Voilà. Et dans le sens, on va avoir des personnes qui sont anorexiques ou boulimiques, enfin, kiff, 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 ou orthorexiques, des gens qui ont perdu tout bon sens par rapport à la façon de s'alimenter. C'est la société dans laquelle on vit qui crée ça. Quand tu parles d'orthorexie, tu parles des personnes qui se sont, comment dire, restreintes à un régime alimentaire particulier. Oui, et qui ne savent plus, qui ne savent plus à force de faire des régimes, d'enlever des aliments, que ce soit le gluten, les laitages, mais de manger tel aliment à tel moment, ça peut être très intéressant, mais dans un cadre qui est posé et dans des temps délimités aussi. Et là, on a... Aussi parce que tout est aujourd'hui très accessible par les médias, sur Internet, et que donc tout le monde fait de l'automédication quelque part. C'est la même chose. Et donc, il y a des gens qui ne savent plus que manger et qui sont toujours mal. Oui. Ils sont dans une grande souffrance. C'est compliqué. Qu'est-ce que tu peux leur proposer quand tu les accueilles, ces personnes qui savent déjà beaucoup, beaucoup de choses par elles-mêmes, qui sont archi-documentées ? Oui, c'est de lâcher prise. C'est juste l'inverse. C'est de poser les choses un tout petit peu. Mais on est face à des gens qui généralement sont justement assez contrôlants, qui n'ont pas confiance en eux. Donc, c'est tout un travail de revenir chez soi, en fait. De revenir dans sa maison et de pacifier. Et donc, pour moi, voilà, revenir dans sa maison, c'est revenir dans son corps, dans ses ressentis, d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi aussi. Alors, c'est un travail que moi, je vais travailler sur le corps. Contre, c'est un travail qui peut être fait en accompagnement aussi d'un travail plus psychothérapeutique, bien sûr, qui là, moi, je travaille en collaboration avec d'autres thérapeutes. Tu formes au massage ? Oui, depuis maintenant, depuis une quinzaine d'années, j'enseigne notamment au Sénato, qui est l'école où j'ai moi-même fait mes études de naturopathie. Et je l'enseigne aussi régulièrement à des infirmières ou des aides-soignantes. Ah oui, intéressant. Qu'est-ce qui est fondamental, selon toi, pour elle, de comprendre dans la pratique du massage, pour être de bonnes masseuses ? Ou pour être masseur pour les hommes ? Oui, la première chose, pour moi, et là, je pense que dans les endroits, dans mon enseignement et dans les endroits où j'enseigne aussi, par rapport à d'autres écoles, il y a un accent qui est vraiment mis sur la posture. Donc, quand je parle de posture, ça va être de nouveau, bien sûr, la posture physique, comment on va se positionner, pour ne pas se faire mal, pour avoir de la force, pour avoir de la puissance, surtout dans son enseignement. Mais cette posture, elle est surtout émotionnelle et psychique. C'est comment moi, je me positionne par rapport à la personne qui est en face de moi, comment je ne me laisse pas déstabiliser par l'environnement et la personne qui est en face de moi, qui arrive avec ses problématiques. Et cette posture, en plus, moi, j'enseigne dans des lieux qui forment des naturopathes, généralement, ou des infirmières. Donc, c'est une posture aussi thérapeutique, en fait. C'est comment, eux, d'une façon globale, dans tous leurs actes, et pas seulement dans le massage, mais comment ils se positionnent dans leur rapport aux patients ou aux clients. Voilà. Donc, moi, je mets beaucoup l'accent là-dessus, avec des exercices, et puis, en confrontant régulièrement les gens sur leur nécessité pour eux aussi de faire du travail sur eux, de faire ce travail d'ancrage et de ressenti et d'intériorité, en fait. Oui. Parce qu'on peut être, voilà, de nouveau, des techniques, après, techniques en massage, c'est pas ça qui est le plus compliqué, quoi. Si on aime ça fatalement, ça va pas être très compliqué d'améliorer son niveau technique. Mais par contre, sa posture, on peut passer une vie à être à côté, quoi. Oui, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui différencie un massage en spa d'un massage chez une esthéticienne ou de ce que moi, je fais. Il peut, pour moi, et je l'ai rencontré, tu peux avoir dans tous ces lieux des gens qui sont des masseurs extraordinaires. Peu importe le lieu et peu importe le prix. Et puis, tu peux avoir dans des spas de luxe des gens qui certainement auront tous les diplômes mais qui ne massent pas bien parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas la confiance. La conscience de ce qu'on est en train de faire, l'intention. La présence. qui est très simple, en fait. Quand tu masses, tu le sais, c'est cette présence dans la main, quoi. Et donc, c'est tout le temps se ramener, nous-mêmes en tant que praticiens aussi, se ramener tout le temps dans le corps. Disons que ce qui est vraiment fabuleux, c'est que c'est un échange hors verbe, hors mot. C'est vraiment une communication de corps à corps, mais tout en respectant une certaine limite, bien sûr. Et moi, ce qui m'avait vraiment frappée, c'est quand j'ai eu l'occasion d'être massée par différentes personnes, c'est de sentir quand la personne qui me masse est là ou n'est pas là. C'est-à-dire qu'elle touche mon corps, oui, mais on sent qu'elle est ailleurs, que son esprit est ailleurs. Et puis, il y a une personne qui me masse, mais on sent qu'ils sont avec moi, qu'ils m'ont accompagnée. Et puis, il y a aussi une troisième, je dirais, catégorie de masseurs, c'est les personnes qui appliquent un protocole tellement à la lettre, qui sont plus préoccupées par le déroulement de leur protocole que par ce qui se passe dans mon corps, et du coup, ne sentent pas qu'il y a des postures, des gestes qui ne sont pas justes, et pour la personne, voilà. Ah ben, ça, c'est typique de tout ce qu'on peut former, tu vois, aujourd'hui dans des spas de marques, quoi, parce que, pour des raisons évidentes, commerciales aussi, bon, il faut quand même formater les choses, donc fatalement, ils enseignent des protocoles, mais bon, si les praticiennes n'ont pas un minimum de conscience, elles se perdent là-dedans. Alors moi, je déstabilise toujours extrêmement mes stagiaires parce que je refuse de donner des protocoles. Ça, c'est assez déstabilisant et inquiétant, insécurisant pour les stagiaires, mais c'est pas grave, ils finissent par l'accepter quand même. Et ceci dit, il y a des massages qui sont très protocolaires, tu connais comme moi les massages, voilà, docteur Oshka, c'est très protocolaire, mais avec une exigence de présence qui fait que tu sens pas le protocole quand tu reçois le massage, parce que les praticiennes sont formées à être d'abord dans la conscience. Si elles travaillent bien. Si elles travaillent bien, oui. Alors, ce qui m'avait impressionnée quand on avait échangé là-dessus, c'est ta notion du rythme. Est-ce que tu as donné un nom particulier d'ailleurs à ton massage ? Non, je fais plusieurs massages, dont des massages qui sont pas des massages, alors, le massage rythmique, c'est vraiment un massage qui est issu des techniques anthroposophiques, de toute cette philosophie et médecine anthroposophique. Et donc, là-dedans, il y a des soins qui sont des soins rythmiques. Moi, je ne peux pas me définir comme ça, mais je fais des massages en lemniscate qui sont déjà dans cette énergie-là. Donc là, tu pourrais préciser en quoi ça consiste ce massage en lemniscate ? Le lemniscate, c'est le signe de l'infini, ce 8. Et donc, il y a des massages qui ne font que ce mouvement. de la tête aux pieds en fait. De la tête aux pieds tout le temps. Oui. C'est une variation autour du lemniscate, mais c'est un mouvement qu'on va retrouver partout dans la nature, étonnamment. Et c'est un mouvement, alors on est déjà dans de l'énergie, énergétique, parce que ça va vraiment être un mouvement qui est régénérant et harmonisant. Mais on peut le faire de nouveau, on peut faire un massage en lemniscate très très plat et puis il y a tout ce qu'on peut y mettre et c'est ça qui est très intéressant dans ce type de massage, c'est que même pour le praticien, il peut le réinventer à chaque instant. C'est une exigence du geste permanente parce qu'on peut toujours aller plus loin dans le rythme et dans la respiration. Et c'est par ce rythme qu'on va mettre et par cette respiration qu'on va mettre dans le geste qu'on va pouvoir amener une détente importante et une régénération importante. Et sur des parties du corps comme le visage, par exemple, tu peux aussi passer en l'hémiscute ? Oui, oui. On travaille toujours avec les deux mains mais on ne va pas travailler très doucement. De toute façon, c'est un massage où on n'est pas dans de l'effleurage mais on n'est quand même pas loin dans les tissus. On travaille sur le circulatoire et le lymphatique. Donc, c'est des massages qui sont plutôt quand même légers sur le corps. Mais légers sur le corps mais extrêmement profonds dans leurs effets. Et parfois difficiles à faire comprendre à des clients, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude du massage ou parce qu'il y a des croyances aujourd'hui. Pour que ça soit efficace, il faut que ça soit dur, douloureux et en profondeur. Peut-être pas que. c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'efficacité autrement et entrer dans la subtilité. Disons que moi, mon expérience avait été que quand je recevais des massages trop forts, je me crispais encore plus parce que c'était douloureux. en sortant du massage, je n'étais pas forcément détendue et ce retour à soi dont tu parles, il ne s'était pas effectué. C'est clair. On reste uniquement dans le corps physique et en plus, si on regarde physiologiquement, on va rester dans le corps physique mais on n'aura pas les effets qu'on veut parce que comme tu dis, on aura tellement crispé la personne qu'on n'aura pas réussi à avoir une détente et une élimination même des toxines au niveau physique. Alors pour les plans plus émotionnels, fatalement, on n'est nulle part. Donc, on va jouer sur tous les plans. Oui, tout à fait. Donc, on peut dire que c'est un massage holistique. Oui, bien sûr. De toute façon, tous les massages, j'essaye qu'ils soient sur tous les plans. Alors, il y a aussi des gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui viennent juste pour se faire masser. et juste pour se détendre. Mais puis, bon ben voilà, c'est le travail qu'on fait qui va leur permettre d'avoir cette détente profonde et d'avoir peut-être envie d'autre chose ou d'aller plus loin après dans leur cheminement. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut parler justement de ton choix de la naturopathie ? Tu avais un papa médecin, un médecin généraliste, c'est bien ça ? Oui, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des études de naturopathie, à t'intéresser à la naturopathie ? D'abord, j'ai vécu dans un milieu médical, mais il y a plus de 60 ans, donc aussi, on restait quand même, même si ce n'était pas dit comme ça, je pense, mais il y avait quand même des schémas encore très traditionnels. Donc, comme moi, j'étais une fille, a priori, je ne pouvais pas être médecin, j'aurais pu être infirmière. Mais donc, voilà, il y avait, en tout cas, il y avait ces non-dits, et puis, je n'étais pas très bonne élève, et moi, j'étais déjà, à l'époque, vraiment attirée par le soin, mais je ne voyais pas, je ne voyais pas comment faire, et puis, je n'étais pas une bonne élève à l'école, donc, mes parents ne m'ont pas poussée à faire des études aussi complexes à l'époque. mais ça a, l'aspiration pour le soin a sous-tendu tout ce que j'ai fait après, et donc, j'ai une première partie de vie où j'ai travaillé plutôt, j'ai fait des études de communication, donc je fais tout à fait autre chose, mais à peine senti des études de communication, j'ai travaillé dans un hôpital universitaire en école de santé publique, où je faisais de la communication, mais en santé publique, où je me suis empressée d'aller prendre des cours d'épidémiologie, et puis j'ai repris des études en santé publique, et puis la vie et le fait que, bon, ben voilà, on a aussi des jobs alimentaires font que je me suis un peu éloignée de la santé pendant quelques années, j'ai travaillé dans l'organisation d'événements, dans du politique aussi, mais ce politique m'a ramenée à travailler des dossiers santé au Parlement bruxellois à un moment, enfin bon, voilà, je suis toujours revenue à ça, et je n'étais pas à ma place dans la communication, et donc j'ai eu la chance d'avoir un parcours de vie avec beaucoup de mouvements, et lors d'un de ces mouvements, c'est offert à moi la possibilité de refaire des études, et donc j'ai réorienté mon parcours, je voulais d'abord faire de la nutrition, de la diététique, et je me suis dit que c'était vraiment trop limité, et je suis arrivée à la naturopathie comme ça, et je n'ai plus... Voilà. Et du coup, voilà, tu as plein de cordes à ton arc. Oui, 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 c'est ça en fait, rien n'est jamais gratuit dans nos parcours, je pense, et on peut, même si ça peut sembler parfois chaotique à certains moments de notre vie, tout fait du sens et tout vient construire ce qu'on est après, si on regarde. Oui, si on regarde bien, c'est ça. Il y a, comment dirais-je, comme une prise de conscience sociétale que la santé, c'est une responsabilité, qu'on ne peut plus s'en remettre juste au médecin. qu'on doit commencer à agir pour sa santé, à faire des choses pour sa santé, à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, à se documenter. C'est cette responsabilisation en fait, de comment je reste en bonne santé, comment je développe ma santé, qui s'inscrit bien dans la naturopathie parce qu'il y a tout un aspect pédagogique, il y a une transmission que tu as tout de suite saisie avec ton désir d'enseigner, ton désir de te former, de te transmettre. Oui, et puis l'idée de la naturopathie, alors c'est compliqué cette idée de responsabilité parce que, oui, il y a une partie de la population aujourd'hui qui entre là-dedans, mais ça reste encore compliqué. C'est pour ça que finalement, le massage, ça permet de toucher une population qui n'est pas toujours prête à entrer vraiment dans cette prise en charge totale d'elle-même, mais qui, voilà, par des voies plus douces, va venir à se prendre en charge, mais par le massage qui demande moins d'investissement personnel quand même. Et maintenant, ce qui, moi, me plaît beaucoup dans la naturopathie, c'est que ce n'est pas que de la nutrition, c'est vraiment une méthode globale et holistique. On prend la personne justement dans sa globalité, on ne se limite pas à se centrer sur la zone en question, même pas malade, mais bon, problématique, par exemple. On va toujours aller travailler sur le corps en entier et sur tous les plans de l'être, de nouveau, et avoir une idée de l'histoire que sous-tend la vie aujourd'hui de cette personne. donc c'est toujours un long cheminement super intéressant et de pouvoir proposer des solutions sur tous les plans. C'est sûr qu'on ne va pas tout pouvoir résoudre juste en mangeant plus ou moins équilibré. Ça ne va pas tout résoudre, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre en place. Et ça peut être aussi, mais ça va être toujours par des méthodes douces et naturelles. Et moi, j'enseigne aussi tout ce qui est hydrothérapie, au Sénato, et donc je m'intéresse à toutes ces techniques par l'eau. Et donc, ça aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement en quoi ça consiste, l'hydrothérapie ou l'hydrologie ? Qu'est-ce qu'il y a exactement comme soin ? Dans l'hydrologie, il y a deux grandes parties. Déjà, il y a l'eau qu'on boit et puis il y a l'eau qu'on utilise. Donc, l'eau qu'on boit, on ne va pas en parler ici, c'est beaucoup de conseils à donner aux gens. Maintenant, l'hydrothérapie comme outil, c'est que les techniques, ça existe depuis la nuit des temps, les spas, ça existe depuis toujours. Et moi, j'aime, pendant les vacances, aller justement visiter des termes, des centres de bien-être comme ça, parce qu'il y a toujours pas mal de choses à apprendre. Donc, ça existait, en tout cas, dans l'Antiquité sans aucun souci. l'idée de l'eau, c'est qu'on peut là aussi de nouveau d'abord ramener la personne dans son corps. C'est toujours la même chose. Et aujourd'hui, par exemple, les techniques d'eau froide reviennent très fort à la mode et elles sont vraiment très intéressantes pour justement permettre à la personne de se renforcer et de se retrouver, en fait, étonnamment. donc quelqu'un, ça peut paraître bizarre, mais quelqu'un qui ne va pas bien, qui est déprimé, qui est fatigué, de travailler avec elle en lui proposant du sauna et puis des douches froides, d'aller se mettre les pieds dans la mer tous les jours, même en hiver, ça va vraiment la ramener dans son corps. Ça va lui faire vraiment du bien, étonnamment. Étonnamment, oui. C'est la fameuse douche écossaise dont on parle. Mais pas que, mais d'autres choses et c'est vraiment des techniques intéressantes et puis, il y a des centres thermaux qui utilisent aussi des bains, mais des bains avec des infusions de plantes, donc on va potentialiser, on va avoir à la fois l'utilisation du chaud ou du froid, mais avec l'impact des plantes, donc ça combine vraiment des thérapies intéressantes et puis il y a tous les soins locaux qu'on peut faire. Déjà, la bouillotte, ça a l'air très, très bête, mais on peut faire beaucoup de choses avec une bouillotte en naturopathie et il y a plein de soins locaux qu'on peut faire avec des compresses, qui sont des soins anciens, mais qu'on peut retrouver et que les gens peuvent facilement s'approprier, c'est ça qui est important, c'est ça qu'on vise aussi en naturopathie, ce n'est pas d'être le sachant qui va garder tout le pouvoir du soin, mais c'est de mettre tout à la disposition justement des clients pour qu'eux s'approprient et se fassent des soins. Qu'est-ce que tu déclines avec la bouillotte ? La bouillotte, on peut la mettre déjà sur le corps, par exemple dans le massage, on peut très vite se refroidir puisque la température du corps diminue et on peut très vite se refroidir et beaucoup plus qu'avec une couverture supplémentaire à tester chez soi, la bouillotte, elle va sur le bas du dos ou sur les pieds, elle va diffuser une chaleur douce mais profonde et permanente dans le corps. C'est vraiment intéressant. en naturopathie, on utilise bien sûr la bouillotte sur le foie pour venir réchauffer l'organe et l'aider dans la digestion. Toutes les femmes qui ont des soucis au moment de leurs règles ou même de l'endométriose, peuvent essayer aussi de se mettre une bouillotte chaude sur le bas du dos, sur le bas du ventre et vont en trouver beaucoup de bienfaits et puis on va pouvoir utiliser tout cet aspect chaleur dans des soins plus locaux avec en plus des compresses trempées dans des macérations de plantes et qui vont venir potentialiser les effets notamment sur l'estomac, sur le foie, etc. c'est très intéressant et voilà, on peut décliner à l'infini avec pas mal de substances cette alternance de chaud et froid et il faut savoir que le chaud c'est vraiment très très important aussi pour nous ramener dans notre dans notre intériorité pour ramener la personne dans dans son corps de nouveau oui voilà est-ce qu'il y a des bienfaits à pratiquer l'automassage ben oui déjà se toucher je pense aussi que l'automassage est la façon dont on va s'aborder en fait on peut si on se met de la crème sur le corps on peut juste le faire sans conscience de nouveau et se frictionner en vitesse voilà soit on y met ça prend pas plus de temps mais on peut y mettre de la conscience et de la douceur et de la bienfaitance vis-à-vis de soi-même et se faire à soi-même déjà un soin très bénéfique ouais qu'est-ce que tu conseillerais comme conscience comme conscience c'est de pouvoir déjà le matin poser son lait mais en douceur en en ressentant ce qu'on fait en ressentant sa main en ressentant la peau voilà et ça prend pas plus de temps parce que j'entends tout le monde toutes les femmes dire ouais mais non mais moi le matin franchement j'ai pas le temps de passer du temps à m'occuper de moi ça prend une minute ça prend une minute de le faire en conscience il vaut mieux une minute en conscience que deux minutes en faisant autre chose voilà oui c'est ça en fait c'est vraiment ressentir ce qu'on fait ressentir ce qu'on fait être là toujours dans ce présent et c'est ça qui est le plus aussi c'est ça qui est le plus thérapeutique pour nous pour les personnes qui sont angoissées qui sont qui sont inquiètes soucieuses de toujours se ramener à ce présent c'est reposant quoi bien sûr mais c'est un exercice bien sûr on est toujours tous en train de penser au passé à ce qui va se passer demain tout à l'heure dans cinq minutes mais c'est intéressant dès qu'on peut de se ramener là dans le présent et d'utiliser alors tant que ça reste théorique et ça ne parle pas aux gens mais pouvoir se dire quand je pose un produit sur mon corps je ressens ce qui se passe ben là on est vraiment dans de la présence et c'est clair c'est facile tout le monde ne se détend pas facilement n'est-ce pas et pouvoir dire aux gens essayer de sentir ce qui se passe dans le corps essayer de sentir où est ma main ce qui se passe sous ma main ça c'est du concret et tant qu'on est dans ce concret là c'est plus facile et plus abordable pour tout le monde oui de rester dans la sensation le ressenti physique rester dans le corps oui c'est la pour moi c'est la première sa première chose à faire et la première phase pour pouvoir revenir chez soi et être dans cette intériorité et prendre soin de soi c'est parce qu'on est en lien avec ce corps qu'on va avoir envie aussi de prendre soin de soi dans son alimentation mais dans toute son hygiène de vie physique, psychique, spirituelle oui c'est ça en fait c'est vraiment prendre conscience qu'on est des êtres d'abord et avant tout incarnés et que le corps c'est le départ et la base de tout il n'y a plus de corps on n'est plus en vie de toute façon on croire qu'on ne peut faire que de la méditation transcendantale et être tout le temps là sans avoir en négligeant ce corps c'est c'est se fourvoyer on n'est plus là on n'est plus là ça ne tient pas et tout le travail il y a des clients qui sont très consommateurs de soins et qui vont aller voir magnétiseurs énergéticiens et beaucoup de thérapeutes qui par ailleurs travaillent très bien mais sans avoir posé cette base eux-mêmes dans leur corps qui va leur permettre après d'être vraiment en lien avec leur ressenti oui c'est ça en fait c'est important de rappeler ça parce qu'il y a comme une course à la consommation on recherche des solutions dans tous les sens les gens ont beaucoup de questionnements existentiels sont dans un certain mal-être il y a aussi beaucoup de mal-être au travail à l'entreprise d'ailleurs c'est intéressant parce que le massage s'est développé maintenant en entreprise les soins sont développés dans l'entreprise et finalement on oublie une chose essentielle c'est que le thérapeute il va donner à un instant T ce qu'il peut donner mais on oublie de se donner à soi-même des choses toutes bêtes qui sont simplement de revenir à notre corps et d'en prendre soin de faire un peu de sport de faire quelques respirations de s'automasser de se laver en conscience de ressentir les températures déjà d'être là quoi déjà d'être là dans son corps voilà tout simplement déjà d'être là ça enlève ça enlève quelques couches de stress quelques couches d'anxiété de tension et oui et c'est vrai que moi je vois beaucoup de gens qui passent d'un thérapeute à l'autre et qui sont dans la course aux soins et ça ne peut pas aller mieux parce qu'à côté de ça ils continuent à courir et à ne pas être avec eux avec eux-mêmes oui dans le temps oui j'avais entendu plusieurs fois qu'en Chine il y a une tradition qui consiste à se masser en famille c'est sûr qu'en Asie il y a une tradition de de toucher qui n'est pas du tout la même qu'en Occident en fait ce qui s'est passé en Occident ce que les traditions de toucher elles sont dans toutes les sociétés ancestrales mais en Occident le christianisme à partir du Moyen-Âge il y a eu vraiment une grande période d'obscurantisme et de tabou du corps qui a fait qu'on a été complètement stoppé c'est pour ça que même encore aujourd'hui dans nos pays le massage est mal connoté quand même oui c'est vrai d'être masseuse il y a toujours bien quelqu'un pour avoir un sourire en coin voilà sur le métier qu'on fait c'est considéré au mieux comme du luxe et de la population du pas nécessaire et au pire on est confondu avec avec des techniques sexuelles ce qui est un peu dommage même si la sexualité bien vécue est essentielle et qu'elle passe évidemment par le toucher mais voilà chaque chose a sa place mais dans tous les pays asiatiques voilà pourquoi les gens sont toujours fascinés aussi par les massages en Thaïlande à Bali ces personnes les praticiennes ont l'habitude de pratiquer depuis très longtemps et d'une façon beaucoup plus naturelle qu'ici oui alors si un jour on pouvait avoir ici le massage intégré au quotidien dans la vie des gens ça serait super mais on est encore un peu loin oui parce que j'avais j'avais cru comprendre que le soir quand tout le monde était fatigué rentré fatigué on se massait les uns les autres en famille les parents massent les enfants les enfants massent les parents on se masse le dos les membres et puis aussi le fait que on passe plus par la parole ça permet vraiment cet autre langage et c'est un langage plus vrai quelque part on peut pas on peut pas mentir par le corps c'est pas possible dans notre toucher on peut pas mentir et c'est très très fort le toucher c'est le seul sens qui est interactif qui est réciproque donc être massif enfin voilà on peut pas être on peut pas toucher sans être touché ça je trouve que c'est quand même assez extraordinaire assez magique quoi oui 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 tout à fait aurais-tu envie de développer maintenant dans ta dans ta pratique dans tes projets professionnels j'ai commencé à développer pas mal de choses autour de des personnes âgées des personnes en fin de vie des personnes malades c'est comme ça que je suis arrivée à enseigner le massage à des infirmières et des aides-soignantes c'est très difficile de faire entrer le massage dans l'hôpital de cette manière globale et holistique c'est compliqué jusqu'à présent à l'hôpital des gens n'ont pas comme ça à l'hôpital et puis il y a il y a des raisons aussi c'est qu'on peut pas toucher des personnes malades de la même façon qu'on touche des personnes saines en santé et puis jusqu'à présent c'était vraiment lié juste aux thérapeutiques avec des massages faits par des kinés aujourd'hui selon les médecins et l'ouverture qu'ils peuvent avoir il y a quand même des centres de médecine intégrative qui ouvrent notamment autour du cancer et où le massage fait partie des techniques utilisées dans un cadre vraiment bien défini et moi j'ai commencé à développer ça avec des personnes désorientées donc ayant un déclin cognitif style Alzheimer ça demande ça demande de se former aussi pour pouvoir aborder ces personnes là où elles sont parce qu'on ne peut pas faire n'importe comment et c'est extraordinaire c'est alors on n'est plus du tout dans la même chose mais le massage va permettre de 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 ramener aussi la personne de ramener une relation même avec des personnes qui sont très très éloignées maintenant voilà qui sont très fermées sur elles-mêmes on va pouvoir quand même reconnecter avec eux et à travers cette connexion on ramène de on leur ramène de l'humanité en fait du bien-être de la détente mais de l'humanité c'est ça et de la dignité aussi la dignité tout à fait oui et aussi un de mes projets serait pouvoir développer à terme du travail en soins palliatifs c'est pas facile mais ça a deux intérêts c'est à la fois de travailler d'amener du bien-être ou du mieux-être à ces personnes en fin de vie à travers le massage ça permet aussi de faire le lien parfois entre eux et leur famille avec les gens leur entourage parce que souvent encore le toucher est pas est tabou quoi parce que les gens savent pas comment toucher moi ça me fascine dans un autre domaine de voir souvent comment des mamans ont peur de toucher leur enfant alors que il n'y a rien de plus simple en fait on ne devrait pas devoir donner des formations de massage bébé aux mamans ça devrait se faire naturellement dire à quel point c'est dire à quel point on s'est coupé vraiment de nous de l'essentiel de notre humanité et donc voilà il y a aussi ce lien qu'on peut créer entre l'entourage et la personne malade et puis et puis voilà il y a aussi une autre problématique qui est l'accompagnement des soignants qui sont quand même extrêmement sollicités oui ok donc un accompagnement par le massage aussi oui voilà donc moi j'aimerais développer mes projets c'est des beaux projets vraiment tu me parlais aussi de médecine anthroposophique oui mais enfin plutôt de soins de soins de soins parce que à travers mes mes recherches de de centres thermaux et puis parce que j'ai travaillé longtemps chez Dr Oshka donc j'ai quand même une sensibilité pour cette homéopathie un peu particulière et cette cette façon un peu cette façon très globale et douce et en cohérence avec l'univers d'aborder la personne quoi et donc dans toutes ces recherches j'ai eu la chance de de découvrir des centres thermaux anthroposophiques développements voilà qui sont où les médecins sont des médecins homéopathes et où les soins sont dans cette même comment dire sont sous-tendus par cette même philosophie cette cette recherche de globalité et ou le rythme parce que cette idée du rythme elle est très liée à l'anthroposophie où on va retrouver chaque fois ce rythme cette respiration et cet élément chaleur cet élément chaleur à travers tous les soins les bains la façon particulière de d'envelopper les personnes pour qu'elles restent en chaleur quand il y a des massages voilà et je trouve qu'en fait dans ces techniques aussi le luxe c'est la façon dont les praticiens prennent soin des personnes justement sans être précautionneux mais en étant extrêmement présent et attentif à la personne qui dont ils ont la charge et ça je trouve que c'est le comble du luxe qui nous montrent souvent voilà dans certains spas voilà de développer des soins rythmiques des massages parce que alors c'est très peu pratiqué en France mais en Allemagne notamment ou en Suisse les massages rythmiques sont des massages thérapeutiques qui sont pratiqués par des médecins et des infirmières en hôpital donc pour pour pouvoir améliorer pas seulement pour amener du bien-être comme on pourrait l'imaginer chez nous mais vraiment pour venir soigner une ou l'autre pathologie chez ces personnes donc moi je ne suis pas médecin mais l'aspect soin rythmique et thérapeutique m'intéresse et j'aimerais pouvoir utiliser ces techniques auprès des personnes en tout cas âgées désorientées etc pour plus pouvoir leur apporter de la de la vie c'est magnifique c'est magnifique oui et en soins palliatifs tu as aussi toutes les personnes qui ne sont pas forcément âgées mais qui souffrent de maladies bien sûr on est encore dans autre chose dans le palliatif parce que on ne pourra pas toucher de la même façon il faut vraiment un lien avec l'équipe de toute façon pour travailler là il faut qu'il y ait vraiment un souhait des équipes soignantes médicales et un lien profond avec elles parce qu'on a besoin d'être on travaille en équipe et on a besoin aussi d'être encadré et informé sur les besoins et les limites du toucher sur certaines personnes c'est encore autre chose c'est encore autre chose oui palliatifs et personnes âgées on est encore dans d'autres problématiques les deux sont très intéressantes très riches oui est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore partager sur ton parcours sur tes passions j'ai beaucoup partagé sur mes passions sur mon parcours je dirais que ce qui a sous-tendu tout mon parcours finalement c'est cette espèce de c'est chaque fois une confiance et un retour à l'intuition à pouvoir écouter écouter des signes simplement quand je regarde mon parcours aujourd'hui je me dis mais tout c'est passé par des rencontres des hasards voilà qui se sont enchaînés il faut si on peut donner un conseil c'est dire aux jeunes surtout d'écouter leurs intuitions et d'être attentifs aux signes qui leur sont proposés après tout se met en place et surtout cette notion quand même de courage parce que t'as beaucoup travaillé quand même ça demande de la persévérance ah oui oui je pense que ben oui je pense qu'il faut du courage pour traverser ses peurs et on en a tous il faut il faut être déterminé quoi il faut de la détermination et en fait j'insiste là-dessus parce que je rencontre moi dans le cadre de mon cabinet beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent et pour eux c'est vague la notion de motivation la notion de signe de leur intuition ils ne savent pas très bien j'ai l'impression de parler à des personnes qui sont devant une infinité de possibilités de tellement pas se connaître que ça leur est très compliqué de faire un choix ou d'aller dans une direction et puis souvent ce que j'entends c'est ah ouais mais c'est trop dur ou non ça ne gagne pas assez j'ai pas envie de travailler autant pour si peu etc qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces personnes alors ben oui déjà j'ai des enfants donc cette génération je les connais c'est très interpellant je trouve et puis je les vois en cabinet puis je les vois en centre de formation ben moi je dirais même si même si c'est pas parfait et que c'est pas exactement ce qu'ils ont envie de faire qu'ils avancent il faut se mettre en action à un moment il faut se mettre en action et après on verra mais on peut pas être resté là comme ça c'est sûr qu'ils ont à la fois devant eux une infinité de choix que nous on avait peut-être pas et que nous on avait plus aussi de rigidité un cadre qui nous qui faisait que on allait là où on nous avait formatés pour aller quoi eux sont moins formatés je pense au départ et puis c'est sûr qu'il y a pour eux aussi des grandes incertitudes des grandes inquiétudes sur comment comment va le monde mais bon je comprends je comprends qu'il puisse y avoir du découragement mais la seule chose qui leur permettra de se trouver c'est d'agir c'est déjà se mettre en mouvement se mettre en action et puis on verra mais commencer quelque part quoi après ça se met en place de nouveau ça se fait pas dans la tête j'entends beaucoup de jeunes dire là il faut que je prenne un temps de pause et que je réfléchisse ça va pas venir on peut réfléchir on peut réfléchir en agissant aussi sans être hyperactif mais se mettre en mouvement c'est ça c'est essentiel le mouvement c'est la vie le mouvement c'est la vie le massage c'est le mouvement c'est ça c'est bon ouais c'est super merci beaucoup Inès merci à toi merci de tout ce partage et de de retrouver ta profondeur habituelle merci infiniment et je te dis à très très bientôt à bientôt très belle journée au revoir au revoir Inès merci 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 merci